salut les gars bah écoutez je voulais vous expliquer un petit peu ce qu'est le dlss qui va arriver dans war thunder dans la prochaine mise à jour c'est une technologie nvidia qui est déjà disponible sur d'autres sur d'autres jeux c'est une bonne nouvelle mais tout le monde n'y aura pas droit et justement je vais vous expliquer pourquoi parce que je vois sur le forum et aussi sur facebook que les gens ne comprennent pas pourquoi pour eux l'option était entre parenthèses grisé en fait c'est tout à fait normal le dlss ce n'est pas utilisable pour n'importe quelle carte graphique sur n'importe quelle résolution d'écran je vais vous donner un exemple tout bête puisque ça m'est arrivé sur battlefield 5 vous avez le dlss qui est disponible quand je disposait de ma 2000 de ma rtx 2070 super j'avais je suis moi sur un écran à 27 pouces en 1080p donc en 1920 par 1080 ou autrement appelé hd je disposais de l'option dlss je pouvais l'activer et donc ça permettait enfin je vais rentrer dans le détail après de ce que ça produit mais donc j'y avais accès avec de ma 2070 super quand j'ai changé de carte graphique pour une meilleure je suis passé à une 2080 super l'option était grisé je n'y avais plus accès parce que selon le jeu et votre taille d'écran enfin la résolution plus qu'autre chose la puissance de votre carte graphique en fonction du jeu le pilote nvidia décide ou non si vous en avez besoin tout simplement c'est à dire je vais prendre un titre d'exemple le war sender qui nous qui nous intéresse ici vous voyez ici en haut à gauche de l'écran les gpu cpu direct 3d 11 ça c'est un logiciel que j'utilise à côté qui s'appelle les messi afterburner qui me donne des informations vous voyez que là par exemple sur le sur le dans le garage sachant que toutes mes options graphiques sont au maximum partout vous voyez le nombre de images par seconde que je produis je suis à 117 fps voire voire même plus ça dépend comment je suis je suis mis en étant tout à fond et en jeu je suis à ce niveau là eh ben moi je n'aurai pas accès je le sais je le délaisse est ce pour moi sera grisé j'ai une carte graphique qui est largement assez puissante donc ici en plus moi j'ai eu 3070 donc je suis largement largement suffisant donc le délaisse est ce mois j'en ai pas besoin je tourne déjà avec des fps largement suffisamment par contre des gens qui ont des plus petites cartes graphiques qui qui sont aujourd'hui pénalisées sur le jeu qui sont obligés de baisser des éléments graphiques vous dans la plupart des cas vous allez y avoir accès par exemple moi pour que le délaisse soit actif il faudrait que j'ai un écran en 4k par exemple si mon écran était en 4k donc en 3800 par je ne sais plus trop combien beaucoup de résolution enfin une grosse résolution mon jeu ne tournerait pas à 115 fps mais je serais plus à mon avis dans les 40 ou 50 là le jeu me proposerait l'option du dls s le deep learning super sampling maintenant qu'est ce que ça produit le dls s le dls s là par exemple imaginons que j'ai un écran en 4k j'ai un écran en 4k au lieu que mon jeu calcule directement enfin que ma carte graphique calcule directement l'image en 4k et bien quand je vais activer l'option dls s alors en plus dls s 2 il ya plusieurs options mais voilà le dls s en règle générale l'image va être calculé en 1080p donc en 1920 par 1080 par la carte graphique donc en très petite résolution et va être virtuellement en tout cas via l'intelligence artificielle de la carte graphique des rtx en particulier l'image va être reproduite en 4k mais elle va être calculé en 1080p donc en fait la carte va pas galérer à la calculer parce qu'elle va la calculer sur une petite résolution mais l'intelligence artificielle va vouloir retransmettre en 4k c'est là où est toute la force de ce système c'est à dire que vous allez pouvoir toujours afficher de la 4k tout en faisant que votre carte graphique va la calculer en étant en juste en hd donc vous allez gagner en performance tout simplement c'est comme si vous alliez avoir une résolution hd pour votre carte graphique sauf que vous visuellement vous allez avoir de la 4k c'est ça en fait le dls s donc moi si vous voulez quand je suis en 1080p sur bat enfin quand j'étais en 1000 avec une carte graphique plus petite quand j'étais sur battlefield 5 ce qui peut aussi se produire c'est que le dls s ça vous ça vous calcule une image en plus petite résolution donc c'est plus pixelisé mais ça vouloir retransmettre virtuellement dans une résolution plus grosse donc il peut arriver dans certains jeux et dans war thunder je sais pas du tout comment ça va se comporter il arrive dans certains jeux que l'image elle soit flouté légèrement c'est à dire que l'intelligence artificielle n'est pas parfaite elle vous retransmet une image alors quand vous restez sans bouger elle est propre mais dès que vous allez commencer à bouger et ben certains endroits vont se flouter comme si vous allez y avoir l'option blur sur certains jeux ça floute certains trucs donc du coup l'image elle est moins belle que si vous mais si vous ne mettiez pas le dls s je sais pas si je suis bien clair le dls s c'est très pratique pour avoir plus d'image par seconde pour quelqu'un qui d'habitude un ordi qui ram mais par contre si vous avez une carte graphique qui est assez puissante pour avoir des un nombre d'image par seconde qui fait que votre jeu il reste totalement fluide en mettant tout à fond ne le mettez pas de toute façon vous normalement vous auriez pas accès mais ce qui c'est juste le mettre pour le mettre vous allez voir que de toute façon vous auriez des vous allez avoir des graphiques qui seront moins propres que si vous le mettez pas donc voilà donc le dls s ne vous inquiétez pas c'est normal si vous n'avez pas l'option qui est activable ça veut dire que le jeu et nvidia ont jugé que votre carte graphique elle est assez puissante pour avoir un nombre d'image par seconde vous permettant de jouer d'une façon correcte tout en étant fluide c'est tout c'est pas activable par tout le monde c'est pas une option comme un anti aliasing que tout le monde peut mettre à un niveau qui souhaite c'est pas comme ça voilà bah écoutez j'espère que c'est plus clair pour vous ce que c'est que le dls s et pour la version 2.0 qui sera disponible sur war thunder c'est uniquement disponible sur les rtx 3000 les anciennes rtx les 2000 c'est uniquement le dls s 1.0 ce qui change c'est que dans deux zéros vous allez avoir plusieurs modes dans le dls s performance équilibre et élevé quoi en gros et qualité ce qui change c'est que ça va plus ou moins par exemple si vous mettez en performance ça va calculer l'image en 720p et vous la retranscrire en 4k ou plus petit et plus vous allez monter en niveau par exemple en qualité ça va vous calculer l'image en une résolution plus propre donc vous allez avoir une image de fin qui sera plus propre mais ça vous bouffe de la ressource aussi ça vous trouvez le bon mode tout simplement mais plus vous allez mettre qualité plus l'image elle va rester propre plus vous allez mettre performance et plus ça va faire l'effet que je vous explique depuis tout à l'heure l'effet de flou quand vous bougez l'image elle n'est pas propre vous verrez de toute façon que la qualité des graphiques elle est baissée donc oui vous avez plus de fps mais la qualité graphique elle est un petit peu moins bonne voilà ben j'espère que cette petite explication vous a plu et voilà donc n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur quelque chose je me ferai un plaisir de vous les faire allez à plus les gars ciao ciao